Générique 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 Amen Générique 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 Sintes Générique Chers frères Gens et sœurs Générique Nous voici en présence du Seigneur A la montagne sainte A l'instar d'Elie les prophètes Nous y venons avec nos limites, nos fragilités, nos pauvretés Nous y venons avec nos maladies, nos soucis, nos peines Alors nous voudrions en cette montagne découvrir la voix du Seigneur Cette voix qui ne crie pas très fort mais qui vient à nous en murmurant Voilà pourquoi tout au long de notre célébration eucharistique de ce dimanche Nous allons devoir demander la grâce au Seigneur Afin qu'il puisse toujours être à nos côtés Parce que sans lui nous allons sombrer Sans lui comme pierre nous pouvons nous engloutir Mais toutes les fois que nous aurons des faiblesses, des difficultés Et sachant crier vers le Seigneur Seigneur sauve-moi Voilà pourquoi chers frères et sœurs En ce 19e dimanche du temps ordinaire Nous venons vers lui, notre Créateur Pour qu'il puisse nous répondre, répondre à nos appels Nous venons en même temps lui demander pardon Parce qu'il nous arrive de nous contredire dans notre foi Préparons-nous à la célébration eucharistique En reconnaissant que nous sommes pécheurs Je confesse à Dieu tout puissant Je reconnais Dieu dans mes frères Que j'ai péché en pensées En paroles Pas patient et pas omission Oui, j'ai vraiment péché C'est pour toi je suis péché La Vierge Marie Les anges et tous les sœurs Mais vous aussi mes frères Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen 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 Sous-titrage MFP. 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 Amen. ... 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 Jésus manifeste aux apôtres, Jésus se manifeste aux apôtres, il fait marcher pierre sur la mer. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, les chapitres 14, du 22e au 33e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'écouter cette bonne nouvelle, nous allons l'acclamer au chant de la chorale. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à ton Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'ils renveraient les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier Les soirs venus, il était là seul La barque était déjà à une bonne distance de la terre Elle était battue par le vague car le vent était contraire Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés Ils disaient, c'est un fantôme Et la peur leur fit pousser des cris Mais aussitôt Jésus leur parla Confiance, c'est moi, n'aie pas peur Pierre prit alors la parole Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau Jésus lui dit, viens Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur Et comme il commençait à enfoncer, il cria Seigneur, sauve-moi Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui Et ils lui dirent, vraiment tu es le fils des dieux Acclamons la parole des dieux Au revoir Seigneur, Seigneur Jésus Sœur, je suis le fils des dieux Dans la montagne, tiens-toi devant le Seigneur car il va passer Frère, j'affirme ceci dans le Christ Car c'est la vérité, je ne m'en parle Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur Chers frères et sœurs, bonjour Nous voici devant le Seigneur Nous sommes là pour l'écouter Qu'est-ce qu'il nous dit en ce moment ? Non seulement pour aujourd'hui et que ça passe Mais que ça reste gravé dans nos cœurs Et que nous en soyons en même temps Les portes et paroles auprès de nos frères et sœurs Voilà pourquoi en ce 19e dimanche du temps ordinaire Nous venons de suivre une bonne histoire Si on peut qualifier ainsi une histoire de foi Une histoire de la rencontre La rencontre du plus petit au plus grand La rencontre de l'infini Et de l'invisible Avec ce qui est fini Dans la première lecture, chers frères et sœurs Quand on y réfléchit et quand j'étais en train de méditer sur cette parole Je n'ai pas bien compris la pertinence et la beauté de la relation qui existe entre nous et Dieu Voilà pourquoi tout au long de notre méditation Nous allons demander au Seigneur Qu'il nous accorde les oreilles de la foi Non seulement les oreilles qui puissent écouter le tonnerre Le bruit Mais la parole défi La parole qui nous dit chaque jour N'aie pas peur Ce mois Et de que nous sommes capables d'écouter cette parole-là Nous serons en même temps capables De marcher à la suite De celui qui nous appelle Le Christ Lui qui est venu vaincre Lui qui est venu donner la vie Réfléchissons ensemble Sur la première lecture Nous avons entendu Une voix Tiens-toi Devant Parce que le Seigneur va passer Et qui dit ça ? Élie était au Mont Horeb Seul Quelqu'un lui dit Et on nous dit c'est la voix La voix du Seigneur Comment se fait-il que La voix du Seigneur Donc le Seigneur qui parle Doit encore demander A Élie D'attendre le passage Du Seigneur Il y a deux Seigneurs Ou pas Cela nous invite A croire Et à dire simplement Que Dieu est permanent Dans notre vie Dieu est partout Où nous sommes Dieu nous accompagne Mais il nous faut Une préparation Pour qu'au moment opportun Nous puissions L'accueillir Il était déjà Aux côtés D'Élie Les prophètes Il était avec lui Cependant Élie Ne savait pas Lui avait fui Suite au discorde Au problème Qui a eu Entre lui Et la reine Jézabel C'est une histoire C'est une histoire Sur la concurrence Entre prophète Et prophète Le prophète Débal Et le prophète Élie Qui se disait J'y suis Pour Dieu Après Après tout ce qui a eu Les tiraillements La concurrence Pour dire Qui est ce Dieu Qui doit agir Quand on l'appelle Élie n'avait plus De paix Parce qu'il a Terminé par Éliminer Ces faux prophètes Les prophètes Débal Il a agi Pour montrer La force Mais Dieu Vient maintenant Pour qu'il Le redécouvre Autrement Dieu Vient vers nous Pour que nous Puissions comprendre Qui il est Justement Alors c'est Dans cette ambiance Qu'il se déplaça Et dit Seigneur Je dois mourir Je ne mérite pas Plus que Mes ancêtres Il sent Vraiment Qu'il est faible Et qu'il faut Le plus grand Le Christ Il faut Le plus grand Dieu Alors il va Se cacher Il va se cacher Au mont Horeb Le mont Horeb Est symbole De la présence Du Seigneur Et c'est là Même que Moïse Avaient reçu La loi Le décalogue Le mont Horeb C'est le mont Où on a Où Moïse A donné un coup Dans une pierre Que cette pierre là Avait donné De l'eau Au peuple D'Israël La présence La présence Je suis là Elle dit Ou bien Je veux passer Alors Il lui dit Le Seigneur Doit passer Et quand Il attendait Le Seigneur Comme Tout être Vivant Nous voulons Les miracles Surtout Dans notre monde Aujourd'hui Où nous voulons Quelque chose D'extraordinaire Pour croire Il y avait La tempête Un vent violent L'ouragan Les feux Mais le Seigneur N'était pas Dans tout cela L'humilité De Dieu La grandeur De la pétitesse A laquelle Nous sommes invités Aujourd'hui Chers frères et soeurs Dieu Se manifeste Dans ce qui est simple Voilà pourquoi Il a accepté De prendre chair De notre chair La quénose L'abaissement Par son fils Jésus-Christ Alors Je suppose Avec vous Que ces jours-là Élie Attendait Que Comme il y a L'ouragan Qui vient là Non c'est le Seigneur Il était Tout oreille Mais le Seigneur N'y était pas Il a attendu Autre chose Un vent Autre que L'ouragan Le Seigneur N'y était pas Le tremblement Qui Détruisait Les montagnes C'est ça C'est très clair Dans la lecture L'ouragan Qui détruisait Qui Fondait Les montagnes Mais pourquoi Cet ouragan N'a pas Fondi Le mont Horeb Pourquoi Parce que Ça c'est capacité Ça toute cette force là Mais Le mont Horeb Jamais on nous dit que Là où était Élie C'était important Non C'est à dire La présence Des dieux Nous épargne De toutes Difficultés Avec confiance Devons-nous Aujourd'hui Dire au Seigneur Donne-nous La foi Pour que nous sachions Comprendre Que Tu es là Partout Où nous sommes Et tu n'es pas Dans ce que nous croyons Mais Tu es au plus profond De nous Comme Saint Augustin Saint Thomas d'Aquan Le disait J'étais cherché Ailleurs Mais Ne sachant pas Que Tu étais Au plus profond De mon être Jésus Aujourd'hui Il marche Sur les eaux Pourquoi Doit-il Marcher Sur les eaux Pour sauver Le peuple Des dieux Pour sauver Ses apôtres Qui sont Ballottés Par le vent Violent Le vent Se reprend Et dans la première Lecture Et dans l'évangile C'était après La multiplication De pain Après que Les apôtres Aient Juste ramassé Les quelques Miettes Qui étaient restées Et la mise En panier Jésus Les exigea D'équité Allez-y Pendant que Lui Va rester Faire quoi ? Dire au revoir A la foule Savait-il Que là où ils vont Ils vont rencontrer Une difficulté Quelconque ? Point d'interrogation D'ailleurs Je ne pense pas Parce que Le miracle Ne se programme pas Chers frères Et sœurs Comme on le voit Aujourd'hui Dans nos milieux Habituels On dit Il y aura Une campagne Des miracles Venez tel jour On va produire Des miracles Non Non Dieu Ne prévoit pas ça Le miracle C'est un besoin Ad hoc C'est C'est quelque chose Qui s'improvise Jésus voit Qu'il y a quelqu'un Qui souffre D'un handicap Quelconque Il ne veut pas Le laisser Il n'a pas prévu Que je vais passer Visiter celui-là Mais il le trouve Il lui dit Prends ton brancard Lève-toi Et marche Aujourd'hui Il quitte Avec Il quitte la foule Il poursuit maintenant Ses disciples Il n'y avait pas de moyens Mais Il a marché Sur les eaux Quel est le symbolisme De zoo Et à quelle heure Il doit partir C'était vers le soir L'eau Symbolise Tout ce qu'il y a Des mauvais Des méchants Donc Des monstres marins Qui peuvent facilement Engloutir la vie Alors Lui en marchant Sur les eaux Il se montre Plus puissant Plus puissant Et capable D'anéantir Toute force De mal Alors Il s'approcha Auprès des disciples Les disciples Ont peur Cette fois-là Dans la mer Quelqu'un Vient en marchant Sur les eaux Je ne peux pas croire Ça doit être Un fantôme Mes chers frères Et soeurs Je crois Qu'il y avait Pierre Là-bas Et celui Qui a pris La parole Et les autres Étaient les habitués De la mer C'était Dans la plupart Des cas Des pêcheurs Donc ils n'avaient pas Assez peur Des balottements De la pirogue Par les vents contraires Mais ils Ont eu peur En voyant Un inconnu Celui-là Doit être un fantôme Il commençait A frissonner Alors Jésus leur dit N'aie pas peur C'est moi Chers frères Et soeurs Tout le fois Que nous sommes Dans des difficultés Parfois Nous perdons Pédale Tout le fois Que nous Nous retrouvons Dans des problèmes Qui nous dépassent D'une manière Charnelle Humaine On oublie Que Dieu Est là Et il est Le plus fort Voilà pourquoi Il vient A ce moment-là Nous dire N'aie pas peur Tu es ma servante Tu es mon serviteur J'étais déjà promis Que je ne t'abandonnerai Jamais Mais comment Le savoir Il faut le détecter Dans une voie Très simple Pas dans l'ouragan Pas dans la tempête Pas dans les tremblements Des terres Mais dans une voie douce Qui chaque jour Te parle Le matin Qui chaque jour Au moment Où tu t'engages A faire Ce qui ne concorde Pas Avec ta foi Ça te dit Ce que tu veux faire là Ce n'est pas bien Mais pourquoi Tu continues Arrête Arrête C'est ça Qu'il nous demande Alors Pierre Prends la parole Si c'est toi Seigneur Ordonne-moi De venir vers toi Ça c'est C'est une conviction Que nous devons avoir Dans notre vie Dire au Seigneur A la première seconde Si vraiment Tu es là Que je reste Inébranlable Et c'est vrai Il dit Viens Et cette fois là Il t'appelle Viens Effectivement Pierre a marché Comme Dieu Comme Jésus Sur les eaux Il s'est rendu aussi Capable Jésus L'a transformé Il devient Une autre personnalité Il quitte L'instance Charnelle Nous aussi Nous sommes capables Par notre foi Et nos convictions En Jésus De surmonter Les difficultés Mais comment Il va commencer A s'engloutir Au moment Où Il se doute Et Jésus Le dit Clairement Pourquoi tu as douté Chers frères et sœurs Lorsque nous sommes Avec Jésus Ne tournons pas Le regard Vers quelqu'un d'autre Ne tournons pas Le regard Vers Celui que nous croyons Plus fort Que Jésus C'est ça Qui a fait que Pierre commençait A s'engloutir Parce que Il regardait Jésus Quand il marchait Vers lui Sur la mer Mais à un certain moment Il a commencé A regarder Sur ses pieds A regarder Ses fragilités Comment se fait-il Que moi Un être De chair Puisse Commencer à marcher Comme Jésus Alors là On s'engloutit Et aujourd'hui Nous sommes Appelés Avec L'apôtre Paul De vivre Dans la vérité Parce que La vérité Nous accompagne Vers Jésus Cris Lui La vérité Par excellence Et quand nous vivons Dans la vérité Nous sommes Libérés De tout Ce qu'on peut Accueillir Comme Banalité Comme découragement Comme médisance Lorsque vous êtes Dans la vérité Vous avancez Parce que Il est écrit La conscience Ne trompe pas Vous pouvez tromper Tout le monde Nous pouvons tromper Tromper nos parents Nous pouvons tromper Nos frères Nos soeurs Nous pouvons tromper Même Nos pasteurs Mais Notre conscience Sera toujours Au courant De notre mensonge Paul aujourd'hui Est en train De regretter Il a de l'amertume Pourquoi ? Non seulement Parce que Lui n'a pas Été accepté Par Jésus Il a déjà Gagné De Jésus La confiance Il a été Répêché Sur la route De Damas Il est parti Mais il se lamente Cette fois-ci Pour Ses frères Et soeurs Les juifs Puissons-nous Chers frères Aussi Avoir Des douleurs Pour nos frères Qui ne croient pas Jusque là Puissions-nous Aussi Chaque jour De notre vie Demander Au Seigneur Le bien-être De tous Ceux Qui sont Avec nous Même Ceux Qui nous haïssent Chers frères Chers frères Demandons La grâce Au Seigneur En ce 19e dimanche Du temps Ordinaire Année A Que nous Que nous puissions A l'instar Des disciples Traverser L'autre rive Pour Aller Apporter La bonne nouvelle Au pauvre Au malheureux Par notre manière De vivre Par notre manière De parler Amen Chers frères Tenant au début Pour professer Notre foi Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur Du ciel Et de la terre Le nom Jésus Christ Qui s'unit Notre Seigneur Qui a été Conçu Du Saint-Esprit Et L'Union De la Rage En A 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 De la Rage 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 à la communion du sang, à la prédition du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, suppliant le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les âmes. Sous-titrage MFP. Pour l'Église des dieux et ses pasteurs, afin qu'au milieu des tempêtes du monde, ils témoignent avec persévérance de la foi et de l'espérance qui les habite. Prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. Pour nos politiques, afin qu'ils soient à même de dépasser leur égo, pour que le bien-être de la population occupe le centre de leurs préoccupations et de leurs projets. Prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. Pour ceux dont le cœur est paralysé par le ventre de la peur, du doute, du désespoir, et ceux qui n'ont plus la force de crier vers Dieu, afin qu'ils s'abandonnent à la providence divine. Prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour nous qui sommes réunis autour de la table de la parole et de l'Eucharistie, afin que nous sachions nous confier totalement à Jésus pour qu'il prenne soin de nous. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, Prions le Seigneur, Prions le Seigneur. À tes fidèles Seigneurs, Tends une masse et courable Qu'ils te cherchent de tout cœur Et voient exaucer leur juste démonde Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église Pour qu'elles puissent te les offrir Daigne les accueillir favorablement Qu'ils deviennent par ta puissance Les sacrements de notre salut Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous C'est la puissance de notre Dieu Et la puissance de notre Dieu Vraiment Vraiment il est juste et bon Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire De t'offrir De t'offrir notre action des grâces Toujours et en tout lieu A toi Père très saint Dieu éternel tout-puissant Ton amour pour le monde C'est la puissance des si grands Que tu nous as envoyé un sauveur Tu l'as voulu semblable aux hommes En toutes choses à l'exception du péché Afin d'aimer en nous Ce que tu aimes en lui Nous avions rompu ton alliance Nous la retrouvons dans l'obéissance De ton fils Voilà pourquoi Seigneur Avec les anges et tous les saints Nous proclamons ta gloire En chantant d'une seule voix Sous-titrage ST' 501 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 Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres et les sangs de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en plantation. Mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promis, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rassure-nous de tout mal, Seigneur. Rassure-nous de tout mal, Seigneur. Le règne, ta nuissance et la gloire, pour les siècles et les siècles de l'Apain. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fidèles des dieux, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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